et c'est parce qu'au verset 16 il nous dit c'est de lui et grâce et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné donc c'est de lui il avait dit en lui en lui en lui et là il dit ça vient de lui donc comprenez que jésus est le centre la pierre angulaire c'est de lui et bien que nous pouvons soustraire ces choses c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance l'apôtre paul est en train de dire ici on peut pas compter sur nous mêmes c'est pas nous mêmes qui pouvons produire ces choses mais c'est lui qui nous aide de différents moyens et différents liens il nous assiste et bien afin que le corps et les liens sont là pour garder l'unité on attache solidement pour que tous restent bien ensemble et bien afin que le corps que tout le corps bien coordonné le corps de jésus le corps de l'église est appelé être un corps bien coordonné non pas désordonné mais coordonné et qui forme un solide assemblage et quand on est les uns avec les autres dans une unité plus l'unité est serré comme on dit au québec tricoter serré et bien plus c'est solide un solide assemblage et bien à cause de cela on peut tirer une croissance un attroissement selon la force qui convient à chacune de ces parties et comprenez ici lorsqu'il dit selon la force qui convient à chacune de ces parties ça veut dire que toutes les parties n'ont pas la même force parce que tous n'ont pas reçu le même appel et la même vocation mais chacun doit manifester la force concernant l'appel qu'il a reçu l'apôtre paul utilise la même image lorsqu'il dit aux corinthiens que nous sommes mais quand il dit aux romains aussi que nous formons là un seul corps et bien ce corps il ya différents membres qui ont différentes fonctions et bien selon la force qui convient à chacune de ces parties chacun y met du sien de son effort dans le mot effort il ya le mot force et bien la force est là avec cet effort pour conserver l'unité de la paix qui amène une croissance dans l'église et qui en bout de ligne s'édifie lui-même c'est à dire le corps s'édifie lui-même se construit et grandit ensemble lui-même dans l'amour et l'apôtre paul conclut toute sa toute sa démonstration avec ce dans l'amour parce que c'est là le centre pour lui tout se fait dans l'amour c'est grâce à l'amour de jésus et c'est dans l'amour que l'église doit grandir s'il n'y a pas l'amour de jésus dans l'église l'église est faible et l'église ne grandira pas mais si on comprend la hauteur la longueur la largeur et la profondeur de l'amour de jésus si on s'est marché de la manière digne de cet amour et du ministère que nous avons reçu en humilité toute douceur et en respectant et en conservant l'unité de l'esprit et bien là le corps s'édifie lui-même dans l'amour et c'est ce que nous voulons pour l'église de jésus-christ et